Équilibrer Ida et Pingala est très important pour vivre une vie équilibrée. 40 minutes à chaque fois, 4 fois par jour, une certaine transition a lieu. Elles sont appelées zones crépusculaires ou sandias, parce qu'à ces heures, l'équilibre entre Ida et Pingala change très rapidement. Dans la perspective yogique, il n'y a rien de tel que le corps et le mental. Il y a un corps physique, il y a un corps mental, il y a un corps énergétique. Le corps énergétique comprend 72 000 nadis. Quand on dit nadis, ça veut dire un canal ou une voie. Un nadis n'est pas un nerf. Et si vous ouvrez ce corps, vous ne verrez pas les nadis, il n'y a rien de tel physiquement. Mais expérimentalement, si vous observez la nature du mouvement de l'énergie dans le système, vous verrez qu'elle se déplace toujours le long de voies établies, jamais au hasard. Donc, elle se déplace de 72 000 façons, 36 à droite, 36 à gauche, 36 000 de chaque côté. Le droit s'appelle Pingala, le gauche est appelé Ida. On les appelle aussi Soleil et Lune. Donc, ces deux, Ida et Pingala, ou le Soleil et la Lune, la droite et la gauche, au niveau de votre mental, c'est la logique et l'intuition. Quand je dis intuition, l'intuition n'est pas une autre dimension de perception, mais juste une autre dimension de traitement. Si vous avez la même quantité d'informations en vous, si vous procédez logiquement, il y a peut-être dix étapes pour arriver quelque part. Intuition veut dire que vous ne passez pas les dix étapes, vous sautez juste à la dixième étape. Mais aujourd'hui, les systèmes éducatifs modernes piétinent à 100% sur la dimension intuitive Seule la logique est développée. Tout ce qui est intuitif est vu comme du charabia et rejeté. Pour tout, vous devez réfléchir. Ce que vos grands-mères savaient simplement, aujourd'hui, vous devez faire des recherches à un milliard de dollars pour trouver la même chose. Lorsque vous devez réfléchir à tout, et que tout semble se faire en de multiples étapes, maintenant, la vie devient stressante. Si l'on veut réussir au-delà d'un certain point, pour certaines choses, vous devriez être capable de sauter les étapes et d'y arriver. Ça reste les mêmes informations. Ça reste les mêmes choses. C'est juste que vous n'avez pas à passer par autant d'étapes à chaque fois. Ça rend la vie très stressante, parce que c'est comme si vous conduisiez votre voiture sur deux roues. Les deux autres roues inutilisées et conservées. Je ne sais pas pour quand, mais les deux roues que vous utilisez vont être extrêmement éprouvées. Donc, dans le système yogique, l'intuition est aussi importante que la logique. Donc, équilibrer Ida et Pingala est très important pour vivre une vie équilibrée, être capable de traverser les situations complexes avec facilité. Ça ne vient que lorsque la dimension intuitive de votre mental est suffisamment évoluée et développée. Autrement, de petites choses vont vous faire peur, parce que pour tout, il y a de multiples étapes. Ici, on va faire de petites choses pour équilibrer Ida et Pingala. Pour vous donner une compréhension expérientielle de ceci, si vous prenez votre index, placez-le sous vos narines et expirez doucement. Voyez dans quelles narines le souffle est dominant en ce moment. Combien de voies droites ? Gauches ? D'accord, c'est soit la droite, soit la gauche. Seulement deux barils, vous savez. S'il y en avait 25, quelle complexité ça aurait été ? Si vous vous observez au long de la journée, vous aurez remarqué qu'environ toutes les 40 à 41 minutes, la prédominance de la respiration va passer de droite à gauche et de gauche à droite. L'avez-vous déjà remarqué ? Oui ? Ça se passe comme ça parce que dans le système, la prédominance de l'énergie, ou du prana, qui est la force vitale du système, bascule de Pingala à Ida et de Ida à Pingala toutes les 40 minutes. Une fois que l'énergie bascule, dans les 8 minutes suivantes, la respiration va basculer. Si vous êtes en parfaite santé, et parfaitement bien, elle va basculer en quelques instants, ou on peut dire instantanément. Cette bascule a lieu toutes les 40 minutes, mais à certains moments de la journée, ils sont appelés les Sandhya Kalas, ce qui veut dire les zones crépusculaires. 20 minutes avant le lever du soleil, 20 minutes après le lever du soleil. Oh, d'accord, Savourou, dites-moi s'il y a d'autres moments. 20 minutes avant midi, 20 minutes après midi. 20 minutes avant le coucher du soleil, 20 minutes après le coucher du soleil. 20 minutes avant minuit, et 20 minutes après minuit. 40 minutes à chaque fois, 4 fois dans la journée. Il y a une certaine transition qui a lieu. Elles sont appelées zones crépusculaires, ou Sandhya, parce qu'à ces heures, l'équilibre entre Ida et Pingala change très rapidement. Comme il change rapidement en vous-même, il est très facile de les équilibrer dans ces moments-là. À tel point que, quasiment partout dans le monde, tout processus ou pratique spirituelle se fait matin et soir. Sandhya est devenue synonyme de pratique spirituelle. Ces périodes sont devenues synonymes de nombreuses pratiques. Donc, équilibrer Ida et Pingala est très important pour le développement équilibré d'un être humain. Vous ne vous sentez vraiment à l'aise que quand vous êtes équilibré, d'une certaine façon. Quand il y a un quelconque déséquilibre, il y a un inconfort. Oui. Quand vous éprouvez un quelconque déséquilibre, il y a de l'inconfort. Il n'y a que quand vous atteignez un certain équilibre que vous vous sentez vraiment à l'aise. Donc, le confort n'est jamais vraiment déterminé par ce sur quoi vous êtes assis ou l'endroit où vous êtes. Le confort est déterminé par votre degré d'équilibre en vous-même. Ce confort de base que chaque être humain doit avoir, malheureusement, a été refusé à trop de gens. Juste être assis totalement à l'aise quelque part n'est pas là dans la plupart des gens en ce moment, n'est-ce pas ? Être simplement assis à l'aise, complètement à l'aise, ce n'est pas présent. Donc, quand il n'y a pas d'aise, c'est un mal-aise, une maladie, que vous soyez diagnostiqué médicalement ou non, c'est une maladie. Si le malaise persiste un certain temps, il va se manifester dans le corps sous forme d'un dysfonctionnement qui sera étiqueté comme une certaine maladie. Il trouve des noms incroyables pour tous les problèmes possibles. La raison fondamentale pour laquelle le système ne dure pas autant qu'il ne devrait, il est conçu pour durer, mais il ne dure pas autant qu'il ne devrait parce qu'on le maintient à différents niveaux de déséquilibre. Vous conduisez votre voiture sur deux roues en permanence. Vous savez, quelque chose va tomber en panne. Donc, de même, l'ensemble du système n'est pas maintenu comme il faut. Il n'y a pas assez d'équilibre dans le système. Il n'y a que quand vous êtes équilibré qu'il y a du confort. Autrement, il n'y a pas de confort. Un individu ne connaîtra pas le confort à moins qu'il y ait un certain sens de l'équilibre en lui-même. Il n'y a que quand vous êtes en équilibre que vous pouvez être immobile. et l'homme est malade. Les êtres humains ne sont malades que parce qu'ils ne savent pas comment être immobile. Il n'y aura pas d'immobilité à moins qu'il y ait le bon équilibre. Il n'y a que quand vous êtes totalement équilibré que vous pouvez être immobile en vous-même. Autrement, ça n'aura pas lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada